Bonjour à tous les entrepreneurs de l'immobilier et bienvenue dans cette seconde vidéo sur le mindset des entrepreneurs de l'immobilier. J'ai fait une première vidéo sur les 5 premiers conseils en tant que mindset pour avoir le bon mindset d'investisseur. Je vais vous donner les 5 suivants puisque pour moi, c'est les 10 points clés essentiels du mindset des investisseurs de l'immobilier. Si vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu la précédente, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube. Et à cliquer sur le petit bouton de notification et à prévisualiser la première vidéo afin de pouvoir avoir les 10 conseils dans le bon ordre. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Mickaël Zonta. Je suis le fondateur de la société investissementlocatif.com et l'auteur du best-seller Vive l'immobilier et Vive la rente actuellement disponible. Je vais vous donner les 5 conseils suivants. Donc, on va aller du conseil numéro 6 au conseil numéro 10 pour avoir le bon mindset en tant qu'investisseur. Le sixième conseil que je peux vous donner, il est fondamental, écoutez bien, c'est le fait de bien s'entourer. Qu'est-ce que j'entends par bien s'entourer ? C'est le fait de constituer une équipe. Vous devez avoir en tant qu'entrepreneur de l'immobilier votre propre dream team. Cela veut dire que vous devez avoir un très bon notaire. Vous devez être en relation avec toutes celles et ceux qui sont susceptibles de vous apporter une bonne affaire dans l'immobilier. Vous devez avoir un très bon artisan. Vous devez potentiellement avoir un très bon partenaire financier, banque ou courtier. Vous devez avoir sous la main un très bon architecte, vous devez avoir sous la main un très bon décorateur et des personnes en charge de la commercialisation de votre bien ou de la gestion de votre bien. Comme vous le voyez, cela fait beaucoup de personnes à avoir pour avoir votre dream team. C'est effectivement le fondement de la prestation qu'on a fait chez investissementlocatif.com puisque vous retrouvez l'ensemble de ces compétences pour toutes celles et ceux qui n'ont pas ce réseau et qui n'ont pas le temps, pas l'envie, pas la compétence, vous pouvez bien entendu déléguer la totalité de votre projet. C'est le point numéro 6. Si vous souhaitez faire par vous-même votre projet, alors vous devez vous constituer dans les meilleurs délais de cette équipe parce que si vous ne l'avez pas, cela veut dire que vous allez commettre des erreurs parce que personne ne peut être expert, une seule personne dans l'intégralité de ces domaines. Cela nécessite d'avoir une équipe. C'est le cas, on est de plus de 70 personnes aujourd'hui chez investissementlocatif.com et donc vous devez avoir potentiellement ces prestataires en externe sous la main pour vous aider puisque leur conseil et leur expertise va vous faire gagner beaucoup d'argent. Le point numéro 7, si vous voulez avoir le bon mindset en tant qu'entrepreneur de l'immobilier, vous ne devez pas jalouser les autres. Il ne faut pas être envieux de quelqu'un qui aurait plus de patrimoine, de quelqu'un qui aurait plus de revenus locatifs que vous, qui aurait plus d'appartements, qui serait aussi peut-être plus âgé, qui aurait fait d'autres choses. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est penser négativement et c'est le point numéro 1 qu'on a vu dans cette série de deux vidéos. Vous devez enlever tout ce qui est négatif. Vous savez, l'important, ce n'est pas de mourir le plus riche du cimetière. L'important, c'est de vivre des expériences, d'être heureux, de profiter de la vie. Et je dis souvent, l'important, c'est d'aller plus loin que ce à quoi vous étiez prédestiné. Mais quelqu'un qui n'est millionnaire, effectivement, il n'y a pas de grand mérite s'il a un parc d'appartement. Quelqu'un qui, au contraire, aurait eu de grandes difficultés ou démarré de zéro, ce qui est important, c'est qu'au point de départ égal, il puisse aller plus loin que la condition sociale dans laquelle il était prédestiné. Et c'est ce que je dis dans le livre « Vive l'immobilier et vive la rente ». C'est peut-être aussi ce qui ne plaît pas à la classe politique française, mais c'est que le vrai ascenseur social aujourd'hui, c'est l'immobilier. C'est l'effet de levier que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur de l'immobilier pour vous constituer un très gros patrimoine immobilier. Donc, ne jalousez pas les autres parce que ça va détruire et gangréner petit à petit votre mindset. Le point suivant qui est également fondamental, n'essayez pas d'avoir 100% des réponses, des réponses surtout avant de vous lancer. Pourquoi ? Parce que ce sera de toute manière impossible. Vous ne pouvez pas, quand vous démarrez en tant qu'entrepreneur de l'immobilier, connaître 100% des sujets, savoir 100% des barrières qui vont se présenter. Vous ne pouvez pas tout devancer. Ça ne veut pas dire non plus de ne rien apprendre, d'avancer tête dans le guidon et de ne rien regarder, mais ça veut dire que vous devez prendre les points un par un quand ils se présentent. N'essayez pas de tout connaître avant parce que sinon le risque en termes de mindset, c'est que vous ne passerez jamais à l'action parce que vous allez vous dire que tel sujet, vous n'êtes pas encore au point. Et surtout, retenez bien que vous ne pouvez pas devancer les sujets qui vont arriver. Vous vous mettez dans la peau d'un entrepreneur, quelquefois vous allez devoir pivoter le business model. Vous allez voir une difficulté, un obstacle auquel vous n'aviez pas du tout pensé. Donc de toute manière, vous ne pourrez pas faire la liste exhaustive des différents points. Il y a un moment où il faut passer à l'action si vous voulez avoir le bon mindset. Le point numéro 9, il faut garder votre self-control. Si l'appartement ne se loue pas la première semaine, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Peut-être qu'il n'est pas correctement diffusé. Peut-être que les photos ne le mettent pas suffisamment en valeur. Peut-être que vous l'avez mis sur la tranche haute de ce que vous prévoyez au départ et donc que vous avez encore une marge de manœuvre. Donc il va falloir prendre un pas de recul sur les différentes situations qui se présentent et ne pas être en panique à la moindre difficulté. Encore une fois, le mindset d'investisseur, c'est de trouver des solutions quand certains obstacles vont se présenter et ça va vous permettre d'apprendre et d'enrichir votre connaissance. Et le dixième point, celui que j'adore, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Quand vous discutez avec d'autres entrepreneurs de l'immobilier, donnez-leur aussi du conseil, partagez. Quand vous avez connu une difficulté, appris une technique, un truc, une astuce, ne le gardez pas pour vous en disant « Je maîtrise cette partie-là, trop bien, je suis un expert là-dessus. » Donnez là-dessus votre expérience, partagez. Tout ça, bien sûr, gratuitement au plus grand nombre. Ça peut être un commentaire, comme je vous le demande régulièrement sur la chaîne YouTube. Ça peut être un échange en networking avec d'autres entrepreneurs de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle de manière générale dans la vie le besoin de réciprocité. Si vous donnez gratuitement à quelqu'un du conseil, un truc, une astuce, la recommandation d'un artisan, tel ou tel numéro de téléphone d'une banque, demain, cette personne va se sentir aussi redevable envers vous et vous allez aussi pouvoir permettre de transmettre le bon mindset aux gens qui vous entourent et ça va pouvoir permettre de s'aider les uns les autres pour partager les meilleurs conseils. Je suis persuadé que la fin de cette deuxième vidéo sur les 10 conseils que vous devez avoir avec votre mindset en tant qu'investisseur de l'immobilier, en tant qu'entrepreneur de l'immobilier vont aider l'intégralité de la communauté. Donc j'en profite, ça fait la transition sur ce dixième point. Je vous invite à mettre en commentaire pour aider cette communauté des entrepreneurs de l'immobilier. Un conseil, un truc, une astuce en termes de mindset puisque la liste n'est bien sûr pas exhaustive pour que ça puisse aider l'intégralité de la communauté. Et je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour que vous puissiez être alerté des derniers conseils. Chers entrepreneurs de l'immobilier, vive l'immobilier et vive la rente. Ciao !